... Des trompes d'eau en Isère, cette nuit plusieurs coulées de boue. Une vieille dame de 87 ans a été retrouvée noyée dans la cave de sa maison. Les intempéries touchent maintenant toute l'Europe. Après les médecins généralistes, c'est au tour des pédiatres de demander une augmentation. Ils réclament 30 euros par consultation pour tenir compte de leur spécialité. La campagne pour le premier tour des élections législatives prend fin ce soir à minuit. 8 446 candidats se présentent pour les 575 sièges de l'Assemblée nationale. Un an après son inauguration, la ligne TGV Méditerranée a dopé le tourisme local. 16 millions de voyageurs ont emprunté cette ligne. Madame, Monsieur, bonsoir. Des pluies diluviennes hier après-midi en Rhône-Alpes, notamment en Isère, ont fait une victime, une vieille dame, que les secouristes ont retrouvée morte dans sa maison. Plusieurs coulées de boue spectaculaires ont provoqué d'importants dégâts, notamment à Saint-Jouard. Le trafic SNCF a également été perturbé dans la région Virginie-Fichet. Le torrent, le torrent, puis c'est monté, c'est monté, et puis on voit ce qui arrive, c'est la catastrophe. Ce matin, après le déluge, les habitants de Saint-Jouard-en-Valden ont découvert une vision d'apocalypse. A l'intérieur de cette maison, une vieille dame de 87 ans a trouvé la mort. Son plancher s'est effondré. Elle s'est noyée dans l'eau qui avait envahi sa cave. Donc, il va y avoir l'expert cet après-midi pour le bâtiment. D'accord. Dans son magasin, Martine, elle, fait les comptes. Les trois quarts des stocks sont perdus, les frigos hors service, au minimum. Il faudra deux semaines avant de pouvoir recommencer. J'ai encore pas réalisé. Pas encore. Je crois que je réaliserai quand on commencera à nettoyer, en fait. Là, on réalise pas. Cette nuit, 200 personnes ont dû être secourues. En quelques heures, il est tombé sur le canton, 80 mm de pluie. Par endroits, la boue a rendu nombre de routes impraticables. 400 foyers étaient privés d'électricité. Des villages comme Saint-Jouard se sont retrouvés coupés du monde. Ce matin, ceux qui n'avaient pu rentrer chez eux hier soir sont revenus. Balé à la main. Là, on surélève les meubles, on sauve ce qu'on peut sauver. Et puis après, on attendra que l'expert passe, que l'assurance se mette en route. Et puis voilà, on repartira ailleurs. Car après la stupeur, il faudra bien reconstruire. Eux sont architectes bénévoles, venus sonder l'ampleur des dégâts et proposer leurs conseils aux plus désorientés. On ne vient pas proposer nos services pour retaper les logements, mais par contre donner un avis qu'on espère le plus objectif possible. Pour l'instant, les priorités sont encore ailleurs. Sur deux routes au moins, plusieurs jours de débléments seront encore nécessaires avant un retour à la normale. En Corse, un randonneur a trouvé la mort et trois autres ont été blessés après avoir été pris dans une véritable tempête. Ça s'est passé en Corse du Sud. Selon les premiers éléments de l'enquête, le randonneur serait mort d'hypothermie. Les trois randonneurs avaient été bloqués à environ 1500 mètres d'altitude sur le plateau de Cochione. Ailleurs en Europe, les pluies très abondantes ont provoqué la mort de plusieurs personnes en Allemagne, mais aussi en Autriche. Et en Italie, à Venise, la place Saint-Marc s'est retrouvée sous les eaux, ce qui est tout à fait inhabituel en plein mois de juin. Yasmina Farber Prise au piège dans ce garage après la rupture d'une canalisation, deux hommes se sont noyés. Ils cherchaient à mettre leur véhicule à l'abri. Dans le même village du sud de l'Allemagne, une femme de 81 ans a trouvé la mort dans sa cave inondée. Plusieurs quartiers ont dû être évacués. Le déluge, avec 60 litres d'eau par mètre carré, a provoqué d'importants glissements de terrain en Bavière. Même scénario suite à de violents orages en Autriche. Tous les services de secours ont été placés en état d'alerte. Gonflés par des pluies torrentielles, plusieurs cours d'eau sont sortis de leur lit. Les pompiers ont procédé à de multiples évacuations. Le nord de l'Italie n'a pas été épargné par cette vague de mauvais temps. Du Piémont au Val d'Aoste, le trafic est totalement perturbé. L'état de catastrophe naturelle a d'ailleurs été décrété dans le nord-ouest du pays. Seule magie dans ce tableau des intempéries, l'Alta Aquo, à la marée haute de Venise. 1,20 m, un record pour le mois de juin. Pas question de boire un café en terrasse sur la place Saint-Marc, mais les touristes restent sous le charme. Ce couple d'Américains n'a qu'une réaction amusée. Même sous l'eau, nous adorons Venise. Cet après-midi à Paris, dans le 14e arrondissement, un homme a tenté de braquer une banque. Il a dérobé une faible somme et s'est enfui à pied. Il se serait blessé avec son arme au moment où une patrouille de la brigade anti-criminalité l'interpellait. Selon la police, il n'y a pas eu d'échange de coups de feu. Le malfaiteur a été admis dans un état jugé sérieux à l'hôpital. Et selon un responsable de l'agence bancaire, l'homme paraissait très paniqué et désespéré. Depuis le début de l'année, les attaques de bijouterie et de joaillerie prennent des proportions inquiétantes. Plus d'une cinquantaine de tentatives. Des braqueurs qui interviennent en pleine journée, parfois au milieu de la foule, empêchant l'action des policiers. C'est pour se concerter avec les professionnels sur les solutions à trouver que le préfet de police de Paris a reçu aujourd'hui les représentants des bijouteries et joailleries. Reportage Yann Fronti et Didier Rancœur. C'est une réunion de crise. Ils sont tous rassemblés pour tenter de mettre fin à une série noire de braquage. Près de 50 depuis le début de l'année. Hier, ce sont 6 à 8 malfaiteurs qui ont tenté à coup de masse de dérober des bijoux exposés en vitrine à Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, la profession tente de s'organiser. Nous verrons quels sont les modes opératoires des malfaiteurs et qui sont ces malfaiteurs ? Dans cette boutique, par exemple, tous les vendeurs suivent une formation sécurité. Car ici, les hold-up, on connaît. Marianne, alors elle, ça a été une véritable catastrophe. Elle a été électrocutée, elle a été battue, elle a reçu des coups de pied dans le ventre, des coups de pain dans le dos. Par deux fois, elle a eu un hold-up. Au bout de la table, le formateur répète des règles élémentaires. Aucune formule miracle anti-braquage, mais des conseils de base. Être vigilant, garder son calme, voilà les consignes. Quant à la police, elle dit multiplier les patrouilles près des points sensibles comme ici sur les Champs-Elysées. Mais face à des malfaiteurs puissamment armés, pas question de jouer les cow-boys. C'est une question de bon sens, en fait. Quand on a et une prise d'otage et en plus énormément de civils autour, on ne peut pas se permettre d'un carnage, d'une fusillade, c'est inconcevable. Les banques ont depuis longtemps renforcé leur système de sécurité. Les malfaiteurs le savent bien. Eux qui se sont logiquement retournés vers les bijouteries et les bureaux de change, cibles considérées comme plus faciles. Mais aujourd'hui, la profession tente à son tour de mieux se protéger. Ce devait être la révolution numérique pour les communications entre policiers. Seulement voilà. Ce nouveau système appelé Acropole a quelque raté. Il y a manifestement des trous dans la couverture du réseau. Ça ne marche pas. Patrick Fondiot, Marie-Pierre Cassignard et Annie Triboire. De loin, il ressemble à un gros téléphone portable. Mais cet appareil fait partie du nouveau système de communication numérique de la police. Les policiers parisiens l'expérimentent depuis quelques mois et ils sont de plus en plus nombreux à le critiquer pour ses défaillances. Dimanche dernier, braquage et prise d'otages dans un bureau de change sur les Champs-Elysées. Les malfaiteurs agissent à 200 mètres d'une patrouille de police avant de prendre la fuite. Un gardien de la paix actionne deux fois le signal de détresse de la radio. Il ne s'est jamais déclenché. Quelques jours plus tôt, à l'email Brevan, braquage de deux fourgons de la Brinks. Le commando, là aussi, réussit à prendre la fuite. Les policiers sur place transmettent alors sur Acropole la marque et la couleur du véhicule. Leurs collègues n'auront jamais le message. Un trou dans les relais de transmission. Il suffit qu'on ait un changement de relais au moment où on passe l'information, par exemple, de l'identification du véhicule. Ça peut être 30, 40 ou une minute de perdu le temps qu'on retrouve son relais, le temps qu'on passe de nouveau les informations si on a la priorité de parole. Donc effectivement, on peut avoir des collègues qui se fassent tuer au carrefour d'après parce qu'ils n'ont pas entendu l'identification du véhicule. Les syndicats ne sont plus les seuls à critiquer Acropole. Même la hiérarchie s'inquiète. Dans cette lettre, un commissaire alerte sont supérieures. Il y a des zones dans lesquelles il est absolument impossible de communiquer avec qui que ce soit. La brigade anticriminalité rencontre beaucoup de difficultés avec ce système lorsqu'ils sont en filature, à pied, en voiture ou en moto, et perdent le contact radio. Le 5 mars dernier, le préfet de police a lui-même écrit au ministre de l'Intérieur. Des tests sont en cours sur les Champs-Elysées. Le constructeur d'Acropole, Matra, que nous avons contacté, n'a pas souhaité répondre à nos questions. Après les généralistes, les pédiatres demandent à leur tour une augmentation du prix de leur consultation. Dans la Vienne, ils ont déjà majoré à 30 euros. Ils estiment que leur spécialité, 13 ans d'études, et la durée moyenne de leur consultation justifient une telle augmentation. Reportage François Privat et Philippe Ritenne. Aujourd'hui, pour Gontran, la consultation va durer un peu moins d'une vingtaine de minutes. Lors de sa précédente visite pour une gastro-entérite, le petit garçon avait passé près d'une heure chez son pédiatre, ou de l'acte, dans chaque cas, 22,87 euros. Une rémunération insuffisante pour l'Association des pédiatres de la Vienne, qui menace de passer la consultation à 30 euros dès le 1er juillet prochain. C'est 22,87 euros. Depuis le 1er mars 1995, nos revenus sont actuellement de 20% inférieurs à ceux des généralistes, avec l'augmentation qu'ils viennent d'obtenir, et on en est très content, la différence va largement s'aggraver. Nous sommes les médecins qui avons fait la spécialité la plus longue, et qui sont, et de très loin, les moins bien rémunérés de France. Donc vous réclamez 30 euros ? 30 euros, c'est un minimum. Pour appuyer leurs revendications, les pédiatres mettent en avant leurs 13 années d'études, 8 ans de médecine, 5 ans de spécialisation. Dans la salle d'attente, des parents parlent aussi de la consultation à 30 euros. Je suis tout à fait pour, parce que de toute façon, je pense qu'on a besoin d'un spécialiste, et comme déjà on est en manque de pédiatres, les choses s'ils augmentent, c'est pas du tout un problème. Et le fait de ne pas être remboursé complètement ? Tant pis. Tant pis, parce que c'est tellement indispensable, on en a besoin, donc on est prêt, je veux dire, à aller jusque là aussi. Jusqu'au 15 juin, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et des représentants des pédiatres négocient précisément autour de la revalorisation de l'acte. Mouvement de déprime sur les places boursières. À Paris, le CAC 40 est même brièvement repassé sous la barre des 4000 points aujourd'hui. L'Europe suit le sillage des marchés américains où les valeurs technologiques enregistrent de fortes baisses. Explication David Boeri et Jacques Gérard. Claude passe ici plusieurs heures par jour. Nous sommes à deux pas du palais de la Bourse, dans une salle de marché aménagée pour des particuliers. Avec ses amis, il peut suivre le cours des actions en temps réel. Depuis six mois, la tendance est franchement à la baisse. Pourtant, ses investisseurs avisés ne cèdent pas à la panique. Si on continue à dégringoler de 3-4% toutes les semaines, ça voudra dire que l'économie elle va en pâtir, qu'il va y avoir des chômeurs et forcément c'est négatif. Maintenant, au niveau de la spéculation des petits spéculateurs comme nous, nous on peut gagner de l'argent à la baisse, à la hausse. 10 000 à 24 20, c'est bon. Ok, c'est fait 10 000 à 24 20. Mais pour les 6 millions d'actionnaires français, les portefeuilles d'actions fondent comme neige au soleil. Le CAC 40 a encore perdu près de 2% aujourd'hui. La mauvaise nouvelle venait cette fois de l'entreprise américaine Intel, le numéro 1 mondial des microprocesseurs. Ces résultats sont revus à la baisse, une raison suffisante pour faire chuter les marchés financiers partout dans le monde. Tout le monde se dit que les ventes d'ordinateurs seront inférieures. Finalement, si les ventes d'ordinateurs sont inférieures, c'est l'économie qui va moins bien. Ça se rajoute aux problèmes liés aux comptabilisations aux Etats-Unis, on en a beaucoup parlé, aux problèmes géopolitiques. Et tout ça, ça fait peur. Et donc, les gens ont vendu. Car depuis le scandale boursier d'Enron, les investisseurs se méfient de toutes les entreprises, en particulier de tout ce qui se rapproche des nouvelles technologies. Une véritable crise de confiance qui contamine aujourd'hui les marchés européens. La réforme des retraites est un des chantiers difficiles auxquels la nouvelle majorité va être confrontée, longtemps envisagée, toujours reportée. Cette réforme est aujourd'hui urgente. A droite comme à gauche, on ne veut pas remettre en cause l'âge du départ à la retraite, mais les modalités de financement du système sont très différentes entre répartition et capitalisation. Explication, Nathalie Moisan. Décembre 95, avec le plan Juppé, les fonctionnaires craignent l'alignement de leur retraite sur celle du privé. des manifestations qui, pour la gauche, ont longtemps plombé le dossier. Sept ans plus tard et deux rapports plus loin. Pour la droite, Jospin n'a rien fait. Dans le programme de la majorité présidentielle, pas question de toucher à la retraite à 60 ans, mais les salariés qui le veulent doivent pouvoir travailler plus longtemps. Un débat sera organisé et des fonds de pension créés pour permettre aux salariés d'épargner. Il faut le pérenniser, il faut favoriser et donc l'asseoir, le conforter par un système de capitalisation sous la forme de fonds de pension notamment à la française au travers de cotisations ou de participations déductibles fiscalement qui favorisent les investissements de moyen et de long terme et qui puissent éventuellement être particulièrement bénéfiques pour l'économie française. À gauche, on promet de ne pas toucher aux 60 ans. Le PS refuse les fonds de pension mais plaide pour l'épargne salariale. C'est dans chaque entreprise y compris les plus petites dans lesquelles on peut se constituer comme ça existe d'ailleurs dans la fonction publique on peut se constituer une épargne qui va vers la retraite comme vous pouvez avoir une épargne qui va vers votre logement ça c'est sain mais c'est une gestion collective à l'intérieur de l'entreprise surveillée par les syndicats. Le Front National propose lui une relance de la natalité et la création de régimes complémentaires gérés par l'Etat. Jean-Pierre Soissons président du conseil régional de Bourgogne candidat à Hausser a obtenu la vastiture de l'UMP en dépit des conditions dans lesquelles il s'était fait élire à la région avec le soutien des élus du Front National. Même cas de figure pour Jean-François Mancel au conseil général de l'Oise pour ces deux candidats dont l'élection avait suscité à l'époque beaucoup de polémiques. L'étiquette UMP leur permet de revenir dans le jeu avec tout de même le risque de se retrouver au deuxième tour face aux candidats du Front National. Laurent Hakim, Maxime Soulard et Claude Barnier. L'UMP c'est un peu comme le jeu de l'ardoise magique. En un instant on efface ce qui est un peu brouillon par exemple les rapprochements par le passé de certains élus avec le Front National. Il y a 4 ans Jean-Pierre Soissons a joué avec le feu pour conserver la présidence de la région Bourgogne. Il s'est brûlé car après avoir convaincu les élus d'extrême droite de participer à sa réélection sa famille libéro-centriste l'a répudiée. Maintenant à la fin des meetings il fait ce genre de mise au point. En travers de Chablis et quelques cacahuètes Jean-Pierre Soissons est donc prêt à faire son mea culpa. Jean-François Mancel s'est écrit dessus lui aussi se refait une virginité politique grâce à l'UMP autrefois tellement Chiracien qu'il avait acheté la même CX que Jacques Chirac tellement Chiracien que le président est devenu le parrain d'un de ses enfants aujourd'hui tellement Chiracien qu'il a décroché l'estampille présidentielle. Ah bah oui j'ai de la confiance de l'UMP moi j'ai fait une campagne très vive pour Jacques Chirac lors du premier et du deuxième tour de l'élection présidentielle et je soutiendrai la majorité du président si les électeurs le veuillent bien. En 98 le RPR a estimé que Jean-François Mancel bénéficiait des voix d'élus le péniste pour garder le département adieu le RPR bonjour la divers droite maintenant qu'en plus ces affaires judiciaires sont réglées les ambiguïtés sont paraît-il levées. Je n'ai jamais pactisé avec le Front National j'ai simplement dit deux choses j'ai simplement dit qu'il fallait s'adresser à toutes les électrices et à tous les électeurs. A Auxerre comme à Beauvais l'UMP a donc miraculeusement remis les compteurs à zéro les brebis égarés ont semble-t-il promis de ne plus jouer avec le loup de l'extrême droite. Et voici la liste des candidats dans les deux circonscriptions concernées vous voyez d'abord celle d'Auxerre dans Lyon avec neuf candidats en plus donc de Jean-Pierre Soisson et puis dans l'Oise onze candidats donc en plus de celui de Jean-François Mancel. Laurent Fabius est allé soutenir aujourd'hui à Paris le candidat socialiste Serge Blisco dans le treizième arrondissement il s'est ensuite rendu dans le quatorzième arrondissement sur un marché où l'ancien ministre vert Yves Cochet mène campagne pour la gauche. Reportage Jeff Huitainvert et Raymond Chaplard. Je vous propose de tester vos gencives en croquant dans une pomme et à chaque fois que vous avez des... C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les dents qui rèillent trop quoi. Laurent Fabius est un modeste il n'a qu'une ambition avouée faire campagne auprès de quelques candidats socialistes pas question par exemple de penser à Matignon si la gauche devait l'emporter. Ah très bien Les gens nous disent gagnez d'abord et ils ont raison. Et après qu'est-ce qui se passe si jamais vous gagnez ? Si on gagne ça se fera normalement il n'y aura pas de problème. Le seul problème pour les socialistes mais il est de taille c'est d'y croire. A 48 heures du premier tour en effet le pronostic n'est pas très bon et même leurs adversaires croisés sur les marchés en sont déjà à commenter une défaite du PS qu'ils croient acquise. Il a été sanctionné le 21 avril et je ne pense pas qu'il ait une solution de remplacement à proposer aux français dès aujourd'hui. Mais Laurent Fabius pense justement que depuis le 21 avril quelque chose a changé. Que les socialistes désormais écoutent cette fameuse France d'en bas et que pour elles d'ailleurs le premier bilan du gouvernement raffarin n'est pas bon. L'histoire de la consultation à 20 euros avec la hausse de la CSG derrière ça peut réfléchir les gens. L'histoire du refus d'augmenter les SMIC les gens commencent à réfléchir. C'est devenu une habitude pour les grands partis avant chaque scrutin il y a deux craintes l'abstention et la dispersion des voix. Je me perds dans tout ça. Avec ses 8200 candidats dans les circonscriptions le CRU 2002 ne fait pas exception. Qu'est-ce qui se passe ? Allez-y. Et voici donc dans la 10e circonscription de Paris les autres candidats qui s'affichent cette 10e circonscription qui est donc à cheval dans le 13e et le 14e arrondissement c'est un peu compliqué. ils sont 23 candidats ils sont 23 candidats et puis dans la 11e circonscription qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris vous me suivez toujours formidable ils sont 21 candidats en plus de Madame Catala. Aux Etats-Unis le président Georges Bouch propose de créer un super ministère de la sécurité intérieure après les dysfonctionnements constatés dans le travail du FBI et de la CIA. Il a souligné hier soir dans un discours à la Nation la nécessité d'agir vite pour écarter d'éventuelles menaces terroristes. Le futur ministère renforcera notamment la sécurité aux frontières Etienne Lénard. Colleen Rolay se serait probablement passé de cette brutale célébrité. Cette mère de famille modèle est aussi un agent du FBI et c'est elle qui prenant son courage à deux mains a dénoncé dans une lettre à sa direction la bureaucratie et la désorganisation qui règnent dans cette institution chargée de protéger les Américains. Hier à Washington devant des sénateurs mis amusés mis atterrés elle en a remis une couche. J'ai vu par exemple de nombreux agents du FBI très brillants avec une très grande expérience être rétrogradés pour diverses raisons. Et comme par le plus grand des hasards c'est aussi hier que le président américain a lancé la contre-offensive en annonçant la création d'un super ministère de la sécurité qui devrait notamment chapeauter le FBI et la CIA accusés ces derniers jours de se livrer une guerre des polices plutôt que de travailler ensemble. nous devons comprendre pourquoi les signaux d'alerte n'ont pas été repérés pas pour critiquer un tel ou un tel mais pour être sûr que les problèmes sont réglés. Il y a urgence on a appris hier soir que le chef présumé des terroristes du 11 septembre Mohamed Atta avait sans attirer l'attention de quiconque essayé d'obtenir du gouvernement américain un prêt financier en mai 2000 pour acheter un petit avion agricole qu'il voulait semble-t-il utiliser déjà à l'époque comme une bombe volante. Au Philippine un missionnaire américain détenu depuis plus d'un an par le groupe Abu Sayyaf a été abattu lors d'une opération lancée par les militaires son épouse a été libérée le couple de missionnaires protestants était détenu depuis plus d'un an un troisième otage une infirmière philippine a également trouvé la mort dans cette opération menée donc par l'armée. Les bobby's dans l'enceinte de l'école c'est le projet qui sera appliqué dans 70 établissements du royaume britannique à la rentrée prochaine. D'ores et déjà à Sunderland dans le nord de l'Angleterre un poste de police a été ouvert l'objectif lutter contre l'absentéisme des enfants qui selon les autorités conduit tout droit à la délinquance. Sur place notre correspondant Laurent Boussier. Deux policiers qui assistent à l'appel du matin dans une école primaire une image encore peu commune mais qui pourrait rapidement se banaliser en Grande-Bretagne. Nous sommes à Sunderland dans le nord-est du pays là depuis près de deux ans une antenne de police a été installée dans l'enceinte même d'un établissement scolaire lui-même situé dans un quartier pauvre et violent de la ville. Au début les gens trouvaient notre présence un peu bizarre et certains parents étaient même méfiants. Par contre les enfants trouvaient cela très amusant c'était une nouveauté. Ils sont devenus très amicaux ils nous considèrent comme leur police personnelle et savent que nous faisons partie de leur équipe. délinquance et absentisme à l'école étant étroitement liés dès la liste des absents connus les policiers partent à leur recherche. Une prévention qui va de pair avec l'éducation toutes les semaines ces mêmes policiers passent au minimum 40 minutes dans chaque classe de l'établissement explication de leur travail discussion avec les élèves et surtout mise en confiance des enfants. Les gens se sentent plus en sécurité dans le quartier et c'est mieux quand la police est avec nous dans les cours. C'est bien parce qu'on les connaît maintenant et quand je suis dans la rue avec ma maman on peut leur demander des renseignements. Les policiers ne passent que 20 à 30% de leur temps dans l'école et continuent à l'extérieur leur mission classique de police. L'absentéisme et les violences scolaires ont baissé ici de 95% en deux ans. Ce qui a changé le plus c'est non seulement les relations de nos élèves avec les policiers mais aussi l'attitude de leur famille vis-à-vis de la police. Devant ces résultats Tony Blair a décidé d'étendre l'expérience. A la rentrée prochaine il y aura donc des antennes de police s'installer dans les 70 écoles du pays les plus réputées pour leur insécurité. Les premières épreuves du baccalauréat auront lieu dans 6 jours. Principale difficulté pour les élèves qui arrivent à la fin de leur révision gérer leur angoisse. Afin de ne pas perdre ses moyens au moment de l'épreuve et arriver décontracté à l'examen il faut apprendre à lever le pied. C'est ce que certains parents s'efforcent d'expliquer Nicolas Lemarigné et Stéphanie Morel. Chez les TASCA le bac se prépare en famille. Pour aider Margot tout le monde s'y est mis à commencer par Victor son petit frère. Non, le 2 septembre. C'est la capitulation japonaise. Alors Victor, tu lui donnes quelle note à ta sœur ? 21 sur 20. Une bonne note, ça fait plaisir. Surtout lorsque l'on est angoissé comme Margot. A l'approche des examens, la jeune fille trop anxieuse s'est imposé un programme d'enfer. J'essaye de réviser pendant au moins 7 heures et faire une heure de chaque matière pour ne pas être déconcentrée. Sa mère veille dans ces cas-là pour évacuer le stress s'il n'y a pas 36 solutions. Le meilleur moyen c'est de lui proposer soit un théâtre soit d'aller voir un film ensemble. On est récemment allé plusieurs fois au cinéma ensemble. La mère mise tout sur les sorties. Le père, lui, intervient sur les révisions de maths et de physique. On a la vitesse là au point haut et on devrait essayer de regarder en fonction. Les points faibles de Margot ? Faibles. Moi, je ne l'en vois pas trop. C'est surtout des questions d'appréhension générale vis-à-vis des problèmes. Margot fêtera ses 18 ans le 15 juin en plein bac. Alors, stressée ou pas, la jeune fille sait déjà ce qu'elle veut comme cadeau. Les cyclistes en France ne sont pas assez habitués à porter un casque. Or, les chiffres montrent que lors d'une chute à vélo, c'est la tête qui est touchée plus d'une fois sur trois. Chaque année en France, 255 cyclistes sont tués. Près de 2600 sont blessés. Une campagne pour inciter à porter un casque est lancée aujourd'hui. Alain Doubeski et André Isora. Dans ce spot diffusé à la télévision, ce motard pressé et casqué fonce vers une jolie cycliste qui, elle, n'a pas de casque. On redoute le pire. À vélo ou en moto, on est exposé aux mêmes risques. Alors, pourquoi ne pas porter un casque aussi à vélo ? Chaque année en France, 255 cyclistes sont tués et 6520 blessés lors d'une chute à vélo. Une fois sur trois, c'est la tête qui est touchée. Or, plus de 90% des cyclistes estiment que le port du casque est trop contraignant. Leur refus est pratiquement systématique. Madame, vous voulez faire un casque ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est idiot mais c'est trop encombrant même si c'est léger. C'est léger ? Oui, mais quand on a de la pluie, ça refrise. Chez certains cyclistes, tous les arguments sont bons pour ne pas porter de casque. C'est jeune la vue, je pense, pour se retourner. Je ne me sens pas trop en danger, je crois. En circulant au ras du sol, sur trois roues, on peut réduire les risques. Plus sérieusement, ces animateurs d'associations de jeunes cyclistes rappellent un principe qu'il ne faut jamais oublier. Il faut surtout respecter les règles du code de la route. Le casque, il ne faut absolument pas qu'il dispense de respecter les règles du code de la route. De plus, même avec un casque, attention à la portière qui s'ouvre, à la voiture qui déboîte ou au pavé qui glisse. La navette spatiale américaine Andover avec à son bord sept astronautes dont deux Russes et un Français, s'est arrimée après deux tentatives cet après-midi à la station spatiale internationale. Cette manœuvre délicate à 380 km d'altitude a pu se réaliser après 40 heures de vol. Le spationaute français Philippe Perrin devrait effectuer au cours de cette mission trois sorties dans l'espace pour régler le bras d'un robot. Un an après l'ouverture de la ligne TGV méditerranée, c'est le tourisme autour de Marseille qui a connu la plus forte expansion. S'il n'y a pas eu de boom en termes d'investissement économique, en revanche, Parisiens et Lyonnais utilisent beaucoup le TGV pour un week-end prolongé au soleil. Laurence Griffon et Madi Deyaoua. Pour l'atteindre dans cette plage depuis Cassie, il vous faut une heure et demie de marche à pied. Bien sûr, pour pouvoir admirer la beauté sauvage des Calanques, il faut beaucoup marcher ou prendre le bateau. Mais depuis le lancement du TGV méditerranée, Cassie n'est plus qu'à 4 heures tout au plus de Paris. Une formalité pour ces touristes belges. C'était formidable. On a bavardé puisque j'étais avec une amie, on a bavardé à deux, ça passe. Ça passe très vite. Parce que la voiture, ça fatigue quand même. Et le TGV, c'est relax. La saison a déjà bien démarré. Beaucoup d'étrangers, mais aussi une clientèle parisienne et lyonnaise, adepte de week-end prolongé. Un effet RTT, TGV. Moi, je reste 3 jours. Je fais 3 jours de plage et après, je repars dans le gris. Une fois par an, on a la chance d'avoir avec une garçon. Et comme avant, on vient de Paris, c'est très très long et maintenant, avec le TGV, on peut venir rapidement au bord de la mer et ça nous ravit. D'après l'Office du tourisme, le TGV aurait contribué à une augmentation de 20% de la fréquentation. On a tout type de clientèle, je pense, mais c'est surtout des gens qui fréquentent quand même l'hôtellerie 2 et 3 étoiles. Et visiblement, c'est des gens qui partent en week-end fréquemment. Et puis, le TGV a aussi des effets inattendus. Par rapport, par exemple, au parking aussi, qui était beaucoup plus encombré de voitures et qui l'est beaucoup moins maintenant parce que les gens, justement, profitent de venir en train puisqu'à Cassie, dans le fond, ils ne se servent absolument plus de leur véhicule. Moins de problèmes de parking, mais des hôtels déjà complets jusqu'au mois de septembre. Désormais, le touriste ne se contente plus des grandes vacances. Il s'expose au soleil de Pâques à la Toussaint. J'aura, j'aura pas, le médecin des Bleus, Jean-Marcel Ferré, estime dans un interview qui va paraître demain dans Le Parisien que Zidane est, je cite, guéri et apte à jouer France-Danemark. Une information qui, si elle est confirmée, devrait évidemment remonter le moral des Bleus après un match contre l'Uruguet décevant de la veu même du capitaine Marcel de Sailly. Florent Gautreau et André Germain. Réunion de crise au stade de Buzanne. A 4 jours du match contre le Danemark, les regards se tournent à nouveau vers Zidane. Le meneur de jeu va mieux mais il ménage encore sa cuisse et il ne s'entraîne toujours pas à fond avec ses coéquipiers. Et contre le Danemark, le sélectionneur devra se passer de Leboeuf blessé et surtout de Petit et Henri tous les deux suspendus. Il nous reste encore des munitions mais à ce train on ne va pas aller très loin. Donc il faut faire très attention. Il faut avancer, il faut continuer. On n'a pas le temps de s'arrêter sur ceux qui sont blessés ou ceux qui sont suspendus. On est désolé pour eux. Ils le savent et à partir de là on essaie d'avancer. On fera le compte à la fin. Après on aura le temps, on aura tout le loisir d'analyser, de décortiquer entre nous ces choses-là. Il y a des choses plus importantes. Parmi les choses plus importantes, il y a donc l'obligation de marquer au moins deux buts aux Danois. Et depuis le début du mondial, la France n'en a marqué aucun. Pourtant, le doute n'est pas de mise chez les champions du monde. Tout ce que j'espère c'est qu'on va faire un gros match et qu'on sortira par la grande porte et qu'on n'aura pas à regretter même si on s'est éliminé et qu'on n'aura pas à ranger en rentrant et qu'on se dira qu'on n'a pas eu de chance on a essayé de tout faire et voilà, c'est le seul foot. Les Bleus ont perdu des joueurs mais ils ont retrouvé l'envie de gagner ensemble. C'est sur cet état d'esprit que Roger Lemaire va s'appuyer pour essayer d'aller plus haut. Et première grande affiche de cette Coupe du Monde, Angleterre-Argentine aujourd'hui à la mi-journée avec une victoire pour l'Angleterre. 1 à 0, but de David Beckham. Une victoire d'autant plus attendue chez les Britanniques que les Argentins sont leurs rivaux de toujours et pas seulement sur le terrain footballistique. Manuel Tissier. Les poignées de main protocolaires n'effacent pas les accidents de l'histoire. Beckham expulsé par la faute de Simeone il y a 4 ans. La main de Maradona en 86 ou moins anecdotique la guerre des Malouines. Le poids du passé résonne dans les chocs du terrain. Carton jaune, coup de tête, coup de coude. Le début de partie est saignant. A Buenos Aires, le jour se lève et l'on brûle des drapeaux anglais. Les Argentins attendent une nouvelle victoire synonyme de qualification pour les 8e de finale. Dans les rues de Manchester, la pause déjeuner va se prolonger tard dans l'après-midi et elle sera joyeuse. Une minute avant la mi-temps, Michael Owen s'effondre dans la surface argentine. Évidemment, Beckham délivre l'Angleterre et chasse ses démons. Les pubs anglais explosent. Les Bodegas argentines s'effondrent. J'ai envie de mourir, dit cette femme. Nous allons battre les Suédois puis nous vaincrons à nouveau les Anglais et nous gagnerons la Coupe du Monde. Allez, l'Argentine ! Battu en 86 et 98 par l'Argentine, l'Angleterre tient sa revanche. David Beckham aussi. Les autres matchs de la journée, l'Espagne s'est qualifiée pour les 8e de finale. Le Nigérien, en revanche, a été éliminé de la Coupe du Monde après sa défaite contre la Suède 2 à 1. Résumé avec Julien Erichon. On a d'abord cru que le retour du gardien Chilavert allait porter chance aux Paraguayens. 10e minute, Pouyol, l'Espagnol marque contre son camp 1 à 0. Mais les Ibériques vont essayer de revenir et à force d'essayer, ils reviennent. Après la pause, Morientes s'égalise. 13 minutes plus tard, Chilavert est hors du coup. La cuisse de Morientes traîne par là, 2-1. En fin de match, Chiro transforme un pénalty, 3-1. Les hommes de Camacho sont auréolés de 2 victoires sans véritablement très bien joués. Les Espagnols sont les premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça donne le moral. Le groupe F, comme on dit, c'est le groupe de la mort. Le Nigeria ouvre le score après 27 minutes de jeu. Mais à ce niveau, un but n'est pas forcément suffisant. Les Bleus Suédois font de la résistance. Larsson se faufile un partout. 62e minute, encore Larsson sur pénalty, 2-1, score final. Le Nigeria est éliminé. La Suède jouera un match décisif face à l'Argentine. En tennis, à Roland-Garros, ce sera une finale 100% espagnole dimanche. Aujourd'hui, Albert Costa et Juan Carlos Ferreiro se sont qualifiés en battant respectivement Alex Correja et Marat Safin. Julien Beaumont et Nadine Picard. 100% espagnole. C'est la finale de ce Roland-Garros. Juan Carlos Ferreiro rencontrera dimanche Albert Costa. Costa, vainqueur d'Alex Correja en 4-7. Dès le début, le tombeur de Cuerten impose son jeu rapide. En face, Correja multiplie les fautes, 90 en tout. Les jeux défilent jusqu'à ce que Correja fasse un peu de résistance. C'était avant cette chute. Blessé, Correja n'ira pas en finale comme il l'avait fait l'an dernier et en 98. A 26 ans, Costa n'avait jamais dépassé l'écart de finale dans les tournois majeurs. Le voilà dans le dernier carré, un rêve. Seule déception, Albert Costa a battu Alex Correja, futur témoin de son mariage. On est toujours ensemble. Nos épouses vont faire leurs courses ensemble. Nous partons en vacances ensemble et c'est difficile de s'affronter en demi-finale. Pour Juan Carlos Ferreiro, c'est également sa première finale. Et pour y accéder, il n'a pas traîné 2h, 3-7 pour battre le russe Marat Safin. Ferreiro, Costa, l'assurance pour tous les deux d'entrer dans le cercle fermé des 10 meilleurs joueurs du monde. Et pour les dames, ce sera demain une finale 100% familiale puisque ce sont les deux sœurs Williams, Venus et Serena qui se sont qualifiés. Demain, toujours au Stade de France, championnat de France de rugby, Biarritz rencontre Agin qui vise son 9e titre. Les Biarros n'ont pas pu s'emparer du fameux bouclier de Brénus depuis 1939. 63 ans d'attente donc. Voilà qui promet de sévères empoignades et sans doute une 3e mi-temps tout aussi virile. Le match sera évidemment retransmis sur France 2. Les 10 et 11 juin se déroulent au Collège de France un colloque sur la disparition des dinosaures. L'occasion pour les paléontologues de se pencher sur l'évolution des espèces vivantes. L'occasion également pour les experts de comparer les différentes thèses sur l'extinction de cette race de reptiles géants. Explication José Blanc-Lapierre. La fin des dinosaures viendrait du ciel. Une météorite entrée en collision avec la Terre aurait provoqué une nuit interminable. C'était il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui une nouvelle découverte vient contredire cette version. Les monstres du Jurassique se seraient au contraire développés grâce à un bolide percutant la Terre il y a 200 millions d'années. Qui a raison qui a tort et pourquoi s'intéresse-t-on finalement autant à la disparition ou à l'épanouissement des dinosaures ? Et bien parce que finalement ce qui s'est passé pour les espèces au cours de l'histoire de la vie sur Terre c'est ce qui risque de se passer un jour pour nous. Et sur la domination ou sur la fin des terribles lézards les scientifiques n'ont pas fini de s'affronter. D'un côté les partisans des catastrophes comme météorites ou éruptions volcaniques de l'autre les défenseurs d'une thèse plus graduelle qui évoque les changements climatiques ou encore la compétition entre les espèces. Dans un premier cas nous sommes soumis à un événement extérieur et ce sont les plus chanceux qui survivent. Dans l'autre cas quand c'est progressif et graduel et qu'il y a la compétition entre espèces c'est plutôt les plus adaptés les plus astucieux qui survivent. Et donc ces questions fondamentales les hommes se les posent vis-à-vis d'eux-mêmes. Comment l'espèce humaine disparaîtra-t-elle sous l'effet d'un événement brutal ou progressif ? La réponse se trouve dans l'histoire des dinosaures. Un passé conservé dans les archives de la planète. On le connaît davantage pour ces musiques de films comme celle du Temps des Gitans d'Imir Kustorica ou de la Reine Margot de Patrice Chéreau mais le compositeur Yougoslav Goran Bregovic est aussi l'auteur d'un oratorio qu'il présente ce soir et demain dans le cadre du festival de musique classique de Saint-Denis. Christophe Hérault et Frédéric Basile ont suivi ces dernières répétitions. Au devant de la scène elles sont trois Amina Dana et Vasca. Trois voix pour trois religions musulmanes juives et chrétiennes réunies par un Yougoslave Goran Bregovic. L'ex-star de rock le compagnon du cinéaste Emir Kustorica est aujourd'hui un surprenant compositeur de chants religieux. Et son orchestre serait symphonique s'il n'était un fameux bazar venu de tous les recoins des Balkans et de Lorient. Il y a une chose dans la musique qui est belle quand tu sais quand c'est pas tous prévisibles parce que ça sont les gens où tu peux pas compter vraiment à chaque moment qu'ils vont exactement répéter ce que j'ai prévu. Parce que Goran Bregovic est né à Sarajevo de mère serbe et de père croate quand il écrit un oratorio il le nomme sans peur ni reproche mon coeur est devenu tolérant. Ce qui est difficile pour les politiques et pour la religion pour tout le monde pour moi c'est facile de mettre cette merveilleuse musicienne ensemble et d'essayer de faire un petit signal. À la tête de son fanfaron orchestre désordonné mais si complice Goran Bregovic a écrit une messe laïque celle des peuples réconciliés. C'est la fin de ce journal dans un instant la météo Patrice Drevet puis le point roux de Valérie Maurice 20h50 soirée polar avec quai numéro 1 et brigade minuit et demi le dernier journal avec Jean-Claude Renaud demain à 7h dans Théo Café Catherine Sélac reçoit Axel Kahn j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h excellente fin de soirée sur France 2 et on se quitte sur ces images court métrage d'animation projeté en ce moment au festival d'Annecy voilà c'est l'histoire d'un petit bonhomme en pain d'épices qui se lit d'amitié vous l'avez vu avec une vache et ça marche très bien paraît-il pour faire ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501